Et pour finir, je me demande si je ne ferai pas une petite déprime. Je n'ai pas l'habitude, j'en ai jamais fait, mais j'ai une boule dans la gorge depuis ce matin, et envie de pleurer, et je suis tellement fatiguée. Christine Renon a couché ses derniers mots sur le papier, dans une lettre adressée à ses collègues. Le ministère peut peut-être se boucher les oreilles, mais il va falloir qu'il ouvre les yeux. Ce jeudi, à Toulouse, selon les syndicats, plus de 800 enseignants et personnels éducatifs se sont rassemblés pour rendre hommage à la directrice et pour dire leur colère et leur souffrance. Non à cette pression hiérarchique et non à ce management public qui avance comme un véritable rouleau compresseur et avec comme objectif le fait de broyer, de nous broyer et de ne pas nous laisser faire notre métier correctement. Françoise est elle aussi directrice d'une école et comme beaucoup de ses collègues, elle a souvent l'impression de frôler le burn-out. Devant un bête film, on se met à l'armoyage, elle dit « mais pourquoi tu pleures ? » Ou le matin, on écoute une émission de radio, on se met à l'armouillé, elle dit « mais pourquoi tu pleures ? » Et en fait, Cocotte, t'es crevée, t'es épuisée, t'as mal dormi, t'es fatiguée, t'es tout le temps sur le kibit, t'es crevée. Moi, j'espère juste qu'elle n'est pas morte pour rien et qu'il va falloir entendre cette douleur et notre incapacité par moment de faire bien notre travail parce qu'on ne nous en donne pas les moyens. Aujourd'hui, le corps enseignant réclame une enquête approfondie pour faire toute la lumière sur les suicides dans leur profession. Le seul chiffre qu'on a, c'est une étude de l'Inserm de 2003 qui dit qu'il y a 39 sur 100 000 profs qui se suicident chaque année. Et ça, c'était en 2003. Et nous n'avons aucun chiffre depuis. Si on ramène aux 900 000 professeurs qu'il y a en France, ça fait 350 professeurs par an qui se suicident. Ça fait un par jour. Or, nous n'avons accès à aucun chiffre. C'est le silence total dans cette administration. Cette institution ne nous protège pas. Une délégation a été reçue par la direction d'Académie. Les enseignants disent ne pas attendre de compassion, mais des mesures concrètes pour protéger leur santé morale et physique. et des mesures concrètes pour protéger leur santé morale et physique. Merci.